Salut à toutes et à tous et bienvenue pour ce qui sera sûrement ma dernière vidéo de mission du chapitre 2 parce que là ça commence à devenir vraiment violent. On va s'attaquer à la mission qui se trouve ici, la 4-2-3, ennemi dans la tour Shinra. Vous allez voir que le boss a une attaque spéciale qui enlève 8000 points de vie, donc soit vous l'esquivez, soit c'est terminé. Et ça, peu importe votre défense, donc faites très attention. Trois coffres dans cette mission, des choses qui sont moyennement intéressantes, vraiment rien d'incroyable. Hop, on va commencer ici, vous voyez que le boss est là, on va se diriger dans la prochaine pièce et juste à gauche vous avez le premier coffre, une pierre de force, deux pierres de force. Donc les pierres de force c'est pour la fusion, si vous en avez trois vous pouvez avoir force plus un lors d'une fusion. C'est une utilisation limitée donc faites bien attention à ça. On longe les murs et en continuant un petit peu plus loin vous allez passer cette porte. Vous voyez que juste à gauche, bien dissimulé, ils aiment bien faire ça. Vous avez ici deux pierres d'esprit, même principe, il vous en faut trois pour faire esprit plus un sur une fusion. Et enfin, le troisième coffre se trouve juste avant la salle du boss, lui il n'est pas caché du tout. Et on a ici deux pierres, trois pierres de constitution. Alors pour ce qui est des équipements, moi j'ai pris Asso Cyclone, Barrière Physique, Soin, Bonus PV. Donc j'estime que ces quatre là c'est vital, je vous en enlevez un à part mettre extra feu ici, je ne vois pas ce qu'on peut faire. Shinra Alpha et Gilet pare-balles pour avoir un maximum de défense, tout simplement. Tout ça au niveau maîtrise, vraiment là c'est nécessaire, vous allez voir c'est nécessaire. On commence le combat, on balance la barrière physique, observez le boss tout le temps. Si vous voyez magnitude 8, donc son attaque spéciale, on dégage direct, il faut absolument s'écarter du boss le plus possible et croiser les doigts pour ne pas se faire toucher, c'est ultra important. Donc quand on voit ça, c'est important de dégager. Alors attention à la mandale aussi, il est difficile à esquiver, vous voyez magnitude 8, double esquive le plus loin possible et ensuite vous revenez pour enchaîner du physique. magnitude 8 encore, alors si vous faites une esquive parfaite au moment de l'impact, vous avez moyen tout simplement de ne pas prendre de dégâts, vous voyez comme ça. Alors là vraiment j'ai serré les fesses pendant l'esquive, très clairement, mais voilà c'est intéressant à noter. Donc faites bien attention à ça, l'objectif c'est pas de se stresser non plus et d'essayer un petit peu de se décaler. Observez bien votre barrière physique, oh la 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 la, les magnitude 8 qui sont esquivées au dernier moment c'est vraiment n'importe quoi. Ce combat c'est vraiment de la folie. Ok, boum on enchaîne le cyclone à saut qui fait très très mal en fin de combo. On maintient les PV toujours au max, toujours toujours, comme ça au moins si la barrière dégage, on a moyen de se protéger. Moi personnellement j'ai assez de PV pour survivre à la plupart des attaques même sans barrière, mais ça me permet de me soigner moins souvent. Alors on peut pas avoir une petite invulnérabilité physique plutôt, ça aurait été très très cool. On enchaîne, attention magnitude 8, on se met dans le coin. Voilà, une fois que c'est fini on repart. Le petit cyclone à saut, magnitude 8 encore. On dégage, voilà, double esquive au loin, vraiment c'est vital. Et voilà, ça c'est propre. La petite esquive à la fin en plus, nickel. Alors attention quand vous tapez cyclone à saut, parce que vous ne pouvez plus rien faire quand l'animation est en route. Et voilà, si balance magnitude 8, vous êtes tout simplement foutu si jamais vous êtes un peu trop lent. Donc il faut faire très très attention à ça, c'est ultra important. Ici, un petit soin, très important. Hop, une petite esquive. On enchaîne le cyclone à saut bien sûr. Voilà, 1383. Là, on sent que la barrière physique, elle a dégagé. Magnitude 8. Ouh ! La barrière physique qu'on réactive. Magnitude 8 encore, on s'écarte. Nickel. Allez, on va terminer ce combat, on est invincible, on en profite. On met du full combo. Bam ! Et bien évidemment, le cyclone à saut. Regardez pour moi comment ces PV fondent. Et le cyclone à saut qui va terminer le combat. Tout simplement. C'était vraiment très chaud. Ça, c'est du combat. Bracelet ardent. Là, on va que je fais des drops relativement intéressants. Donc le bracelet ardent, on va tout de suite regarder à quoi ça correspond. Je sais vraiment pas si je vais réussir à aller plus loin dans les missions. C'est déjà assez ouf qu'on ait réussi à aller jusque là. Le bracelet ardent, j'ai ma petite idée. Va tout simplement augmenter les PM maximum de 30%. Absorber les dégâts de feu. C'est-à-dire que si on vous attaque avec du feu, vous allez tout simplement récupérer de la vie. Non mais ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Donc n'hésitez pas à en profiter. Utilisez votre nouveau joujou. Et on se retrouve tout de suite pour une prochaine mission ou la suite de l'histoire. Allez, à toute.